Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est officiel. Ce mois d'octobre 2022 est devenu le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré en France. Avec une température moyenne de 17,2 degrés, c'est 3,5 degrés au-dessus des moyennes mensuelles sur la période 1991-2020. Et regarde aussi ce graphique de Météo France. Il représente l'indicateur thermique national, c'est-à-dire en fait la température moyenne enregistrée dans 30 stations météo réparties sur l'ensemble du territoire. Et tu vois qu'il est resté supérieur au normal tous les jours depuis le 2 octobre. En fait, la normale est représentée par le trait blanc que tu vois. Il reste même au-dessus de 17,5 degrés depuis le 15 octobre, soit 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Ok, mais alors à quoi c'est dû ? Pourquoi on a eu aussi chaud dans certaines régions pendant le mois d'octobre ? Avant tout, c'était dû aux conditions météo. Et surtout, cette vaste zone dépressionnaire sur le Proche-Atlantique, c'est le D que tu vois à gauche de ton écran. Cette dépression a aspiré dans un mouvement de rotation, une masse d'air chaud remontant de la péninsule ibérique sur l'ensemble du pays. Et ces conditions ont prédominé la majeure partie du mois. Et c'est vrai, on a battu tout plein de records. Des records de température maximales, mais aussi minimales. Le 23 octobre dernier, par exemple, à Figari en Corse du Sud, on a relevé 32,5 degrés. Un record qui battait celui de l'année 1979. Le 28 octobre, au Puy-en-Velay en Haute-Loire, record là aussi de chaleur mensuelle avec 26,8 degrés. Un record qui datait de 2014. À Gère aussi dans les Pyrénées-Atlantiques, 32,2 degrés. Et puis pendant le mois, on a aussi des records de température nocturne. À Cassie, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, 20,2 degrés relevés. Toujours dans les Bouches-du-Rhône, à Arles, 21,4 degrés. Et on a même battu des records en altitude. Par exemple, à Hirati, dans les Pyrénées-Atlantiques, on est quand même à 1 400 mètres d'altitude. Et on y a relevé 16,7 degrés. Super baisse aussi dans le Puy-de-Dôme à 1 300 mètres d'altitude. Le thermomètre a affiché 14,9 degrés. L'air était même chaud en altitude. Et tu vois des records pareils après un 15 octobre. C'est du jamais vu. Bon, ok. Mais alors, quel lien on peut vraiment faire avec le réchauffement climatique ? Non, parce que certains diront, dans mes regards, en octobre 1985, il a fait 32 degrés à Biarritz. Octobre 1997, 30 degrés à Marseille. Alors oui, c'est vrai. Sauf que ces températures, tu vois, elles avaient été relevées un 2 octobre. Donc en début de mois. Et on avait d'ailleurs aussi connu un pic de chaleur exceptionnel. C'était entre le 6 et le 9 novembre 2015. Avec par exemple 27,8 degrés à Biarritz ou encore 26,7 degrés à Bordeaux. Et il y avait aussi cette journée du 31 octobre 2014. Il avait fait 26,4 degrés de moyenne sur l'Aquitaine. Alors oui, c'est vrai, des pics de chaleur en octobre, on en a déjà connu dans le passé. Mais là, ce qui est inédit, c'est qu'on vient de vivre une grande vague de douceur, pour ne pas dire de chaleur dans le sud. Un pic ne dure que 2 à 3 jours. Alors qu'on parle de vagues, quand ces températures sont anormalement élevées, 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, qu'elles concernent une large étendue géographique et qu'elles sont surtout durables. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant le mois d'octobre. Alors oui, durables. Tu veux une preuve ? On a enregistré durant ce mois d'octobre 2022, un nombre au record de jours de chaleur à Aix-en-Provence. 16 jours. Le précédent record, c'était 13 jours en 2004. Ça veut donc dire que dans cette ville, les températures étaient supérieures à 25 degrés pendant 16 jours. Toulouse, 10 jours avec des températures supérieures à 25 degrés, c'était plus arrivé depuis 1985. Et en plus de ça, c'est une vague de chaleur tardive après un 15 octobre. Et là aussi, on n'avait jamais connu ça. Bordeaux avait enregistré le 16 octobre dernier les 30 degrés les plus tardifs de l'histoire de la station. Et ça confirme aussi ce que disent les scientifiques. Ils disent tout simplement que la période durant laquelle une vague de chaleur peut survenir va s'étendre à l'avenir. Et c'est ce qu'on peut lire aussi sur le site de Météo France. En fin de siècle, il pourrait être non seulement bien plus fréquent qu'aujourd'hui, mais aussi beaucoup plus sévère et plus long, avec une période d'occurrence étendue de la fin mai au début du mois d'octobre. Et plus récemment, quand ils analysaient cette vague de chaleur en octobre, ils écrivaient ça. Cet épisode de chaleur tardive exceptionnel d'octobre 2022 s'inscrit dans l'évolution attendue et déjà visible des vagues de chaleur avec le changement climatique. Des épisodes plus intenses, plus fréquents et susceptibles de se produire de façon plus précoce ou au contraire plus tardive dans l'année. Alors oui, c'est vrai, il y a quelques dizaines d'années, le risque s'étendait uniquement au cœur de l'été, en juillet et en août. Et on considère maintenant qu'avec le réchauffement climatique, il est possible d'en avoir dès la fin mai jusqu'à la fin septembre. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette année. Le mois de mai dernier avait été particulièrement chaud. Je te rappelle quand même qu'on avait relevé des températures supérieures à 37 degrés dans certaines régions. La journée du 19 mai a été la plus chaude de la série avec 43% des stations de météo qui avaient dépassé le seuil des 30 degrés. Et avec tout plein de records mensuels de chaleur. Et il y avait aussi cette canicule intense au mois de juin, tu te souviens ? Jamais on avait enregistré des températures supérieures à 40 degrés aussitôt dans l'année. Et puis 4 canicules entre juillet et août avec 43 degrés relevés dans le sud-ouest. Et puis ce mois d'octobre record, l'année 2022 pourrait même devenir la plus chaude de l'histoire. Alors oui, c'est un signal du réchauffement climatique, mais soyons quand même prudents. Des études plus précises permettront d'analyser la part du changement climatique d'origine humaine dans cet épisode si particulier. Et alors évidemment, si tu as des questions, des inquiétudes, on en discute en commentaire. Et si tu veux comprendre plein de choses sur la météo, le climat et l'environnement, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche.